C'est bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la séance ordinaire du 14 mars 2022. On y va avec le projet d'ordre du jour. En un, ouverture de la séance par M. le maire. Deux, revue de l'ordre du jour. Trois, déclaration de conflit d'intérêt. Quatre, adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 février avec dispense de lecture. Cinq, suivi du procès verbal. Six, sollicitations, invitations et adhésions. Sept, approbation des comptes du mois de janvier et février 2022. Huit, autorisation de facture de 25 000 $ et plus. Neuf, dépôt de la liste des membres du conseil ayant complété la formation sur l'éthique. Dix, support aux fonds municipaux. Onze, fonds participatifs rural 2022, priorisation de projet. Douze, achat de modules de jeu pour le site de la Chute-à-Lourdes. Treize, avis de motion au code d'éthique des employés municipaux. Quatorze, adoption du règlement modifiant le règlement SQ17-02 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Quinze, aide financière pour chômage à double vocation. Seize, on l'a retiré. Dix-sept, lettres d'intention à la pépinière de Normandin. Dix-huit, construction d'un bâtiment industriel et de son enseigne le long de la vélo-route. Dix-neuf, ajouts d'objets à la Régie intermunicipale géant. Vingt, officialisation d'embauche du directeur des travaux publics. Vingt-et-un, nomination au poste journalier aux travaux publics. Vingt-deux, officialisation d'embauche d'un journalier aux travaux publics. Vingt-trois, solidarité. C'est une résolution de solidarité au peuple ukrainien. Vingt-quatre, correspondance. Vingt-cinq, rapport des élus. Vingt-six, questions du public. Varia, et vingt-huit, prochaine l'Assemblée publique, le 11 avril 2022, et vingt-neuf, le biais de l'Assemblée. Sainte prendra une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous le faire, M. le maire. Je propose que l'ordre du jour soit et acte accepté, tel que présenté, qu'il y a possibilité d'inscrire de nouveaux items avariants jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. En trois, est-ce qu'il y a eu des déclarations à conflit d'intérêts déclarés? Je ne l'ai pas. C'est beau. Merci. Quatre, adoption du processus verbal de l'Assemblée du 14 février 2022, avec dispense d'aléture. Vous nous faites une revue d'ensemble, Mme Grosleau? Oui. Donc, je vais juste avancer mon micro. Il y a eu l'approbation des comptes du mois de décembre 2021, le dépôt de la liste des membres du conseil ayant complété la formation sur l'éthique, les soumissions vérificateurs comptables pour 2021-2022, nous avons reçu une aide financière pour le relais de motoneige, l'initiation à la pêche, demande d'aide financière, formation d'un opérateur au traitement des eaux, il y a eu l'engagement d'utilisation du service de traitement des eaux de la régie, renouvellement du permis d'intervention du ministère du Transport, le renouvellement de l'entente de services professionnels en urbanisme avec l'atelier urbain, la réhabilitation du puits d'eau potable numéro 3, l'adoption du code d'éthique des élus municipaux. Ensuite, il y a eu l'avis de motion pour la modification du règlement SQ-1702 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, il y a eu l'adoption du règlement de remplacement 578-2021 qui concerne les usages conditionnaires, il y a eu le retour des services de proximité au CLSC de Normandin, mandat à Cahin-Lamart pour la contestation d'évaluation, ensuite, réédition de comptes pour les projets particuliers d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale pour l'asphaltage du rang 4, la réédition de comptes pour les projets particuliers d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale pour le chemin Alfred-Villeneuve et Donahue, il y a eu l'engagement néerant au programme sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC pour les années 2019-2023, il y a eu la participation à la programmation 2022-2023 de rénovation Québec, la domination d'un poste de technicien et technicienne comptable, la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive et la programmation des journées de la persévérance scolaire. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Rouleau. Est-ce qu'il y avait des suivis? Il n'y avait pas de suivi, peut-être juste au niveau de la résolution. OK, ça va. On serait rendu à... Voulez-vous que je vous la propose? Oui, allez-y. Ah, je suis ici. Considérant que tous les membres du conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 14 avril 2022, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente assemblée, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès verbal de la séance régulière tenue le 14 avril 2022, en apportant les modifications suivantes, celles dont vous avez parlé, Mme Rouleau, à la résolution 2022-14 pour la demande à la CPTAQ pour la ferme Messie-Dor. Voilà. Ça va. Merci, Mme Rouleau. Je serai rendu au point 6, sollicitations et invitations. M. Morency. Merci, M. le maire. Donc, je propose que soient autorisés les contributions, subventions et adhésions suivantes. Il y avait trois projets qui ont été supportés. Il n'y en a pas qui ont été refusés. Donc, il y avait l'orchestre avant de Normandin, qui ont eu une commandite de 500 $. La classique de volleyball de Normandin, qui va avoir lieu en août prochain. Donc, une commandite de 3500 $ en hébergement. Et la politique de remboursement des produits d'hygiène durable. Donc, il y avait une demande pour les couches et une demande pour les produits sanitaires. Donc, c'est un 123,99 $, dont une partie vient de la RMR également. 50 % vient de la RMR. Donc, c'est les différents projets qui avaient été acceptés. Merci, M. Morency. Je serai rendu au point 7, la promotion des comptes le mois de janvier et février. M. Morency. Donc, considérant que l'analyse a été faite des comptes pour le mois de janvier et février 2022, et que tout est conforme aux politiques actuelles, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de février et janvier, et d'intervenir les comptes préautorisés ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. Donc, je propose que le conseil approuve les paiements des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et préautorisés du mois de janvier pour un montant de 735 679,74 $. Et pour le mois de février, un montant de 531 018,36 $. Le tout apparaît sur la liste des détails déposés à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin. Merci, M. Morency. On sera rendu au point 8, autorisation de factures de 25 000 $ et plus et des factures selon l'article 467.1 de la loi sur les sites des villes ont oublié d'être déclarées en séance publique pour les adapter. Allez-y, M. Morency. Donc, il y avait deux factures, une en date du 20 janvier pour terrassement Lévesque, puis une aussi en date du 20 mars pour terrassement Lévesque. Donc, c'est les contrats de déneigement de la municipalité. Tous les deux pour un montant de 52 888 et 50. Merci, M. Morency. Ce sera rendu au point 9, dépôt dans la liste des membres du conseil et ont complété la formation sur l'éthique. Mme Grosleau. Donc, je vous confirme, c'est en ce temps que les membres du conseil municipal sont souvent complétés la formation sur le comportement éthique. Donc, Mme Annie Vaillancourt, Mme Marie-Lou Darvaux et M. Jean Morency. Merci, Mme Grosleau. C'est un cours que les élus sont obligés de suivre. Peu importe si c'est le premier mandat ou le deuxième ou le troisième mandat, c'est un cours obligatoire qu'on ait trouvé de suivre, tous les élus. Ce sera rendu au point 10, support au fonds municipaux. M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, attendu qu'on peut avoir des pouvoirs confédérés au conseil municipal par la loi des compétences municipales, plus particulièrement les articles 80 et 92, le conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé dans le territoire de la ville de Normandin. Attendu que l'entreprise Service AMS a présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique, attendu que cette entreprise a fait l'objet d'une recommandation favorable de l'avoir du comité technique d'évaluation du dossier, soit la Corporation de développement économique du Géant. Attendu que la recommandation de la CDE-Géant est d'adopter une aide financière totalisant 30 000 $. Alors, attendu que la ville de Normandin souhaite prendre en totalité sa participation, même le budget courant. Alors, en conséquence, je propose que la ville de Normandin, en accord avec les montants et modalités d'aide financière, accorde une somme de 10 000 $ à service AMS, montant qui n'est non remboursable, ce qui fait partie de l'entente de 30 000 $, avec la MRC, Maria Chabdelaine, et la Corporation de développement économique du Géant. Voilà, M. le maire. Merci, M. Broucou. C'est un fonds dans lequel on a 30 000 $ par année pour encourager les entreprises de notre municipalité. Ça va? On sera rendu au point 11. Fonds participatif rural 2022, priorisation de projet. Mme Isabelle. Oui. Donc, au comité CRSC, on a reçu les demandes suivantes. La ville de Normandin, pour la fête de la famille, 750 $ qui ont été approuvés. Pour la 50e de la bibliothèque municipale, on a 1 000 $ pour l'inauguration du local de municipalité attrayante qui va être dans le sous-sol de la bibliothèque, 750 $. Pour la consultation publique pour la municipalité nourricière, on a un 500 $ qui va aller là. Après ça, pour l'amélioration du centre communautaire, on a un 1 000 $. Pour le lancement du site de tournage de la ville du film, Maria Chabdelaine, on a un beau 1 000 $ là aussi. On a accordé 625 $ aussi pour l'achat de fil au Cercle des fermières. Un 1 500 $ pour le projet de jardin fruitier et floral à l'OBNL des Grands Jardins. On a aussi un 1 500 $ qui va pour l'achat d'instruments de grande valeur à l'orchestre avant d'un normandin. Et puis, on a 930 $ qui va à la Maison des jeunes, le Pentagone, pour un projet, une MDJ en vie. Ce qui totalise 9 555 $. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans le cadre des demandes faites par les organismes nommés précédemment. Je souligne qu'on a plus de 3 000 $ d'investir dans la culture dans cet appel-là. Effectivement. C'est bien mentionné, M. Podvin. Je serai rendu au point 12. Achat de modules de jeu pour le site de la Chute à l'Ouvre. M. Bourbeau. Merci, M. le maire. Alors, considérant que les assureurs de la municipalité normandin ont inspecté nos installations de modules de jeu au site touristique de la Chute à l'Ouvre, et considérant qu'ils les ont reconnus invalides, donc on ne pourrait plus les utiliser, étant donné qu'ils sont faits en bois. Alors, la Ville de Normandin doit faire l'acquisition de deux modules de jeu commerciaux afin de remplacer ceux qui étaient en bois au site touristique de la Chute à l'Ouvre. Considérant que les soumissions reçues de ABC Récréation, Go, Élan, Cimexico et Jean-Bette, alors considérant l'importance des actions en développement durable dans le choix de l'offre de services des soumissionnaires retenus, dont l'achat d'équipements entièrement fabriqués au Québec, et considérant que l'entreprise Jean-Bette Fabricant québécois se distingue par ses actions en développement durable, alors je propose que le conseil municipal accepte l'offre de Jean-Bette numéro 107-17-37 pour un montant de 40 000 $ avant les taxes. Voilà, M. le maire, ça va être pour l'achat de deux modules, comme on l'avait dit un petit peu plus haut. Il y en a un gros module qui va être en bas et un autre module qui va être sur le plateau en haut. Voilà. Merci bien vos éclaircissements, M. Bourgault. À 13, on sera rendu à l'avis de motion au code d'éthique des employés municipaux. M. Bourgault. Merci. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera déposé à une assemblée subséquente un règlement pour l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés revisé tel que prévu à l'article 13 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Un projet de ce règlement sera présenté séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Voilà, M. le maire. Merci. Allez-y, Mme Bourgault. Donc, c'est simplement pour dire, le code d'éthique, il n'y a pas beaucoup de changements avec le code d'éthique qui est en vigueur. La seule chose, c'est l'ajout d'une règle relative à la réception d'un don ou davantage par un employé. Et c'est le gouvernement qui nous exige de le modifier. Nous, on va le présenter, dans le fond, aux employés lors de la rencontre annuelle des employés au début du mois d'avril pour qu'ils en prennent connaissance. Puis après, on va l'adopter tout de suite en mai à la séance suivante. Merci, Mme Bourgault. En avril, pas en mai, mais en avril. Il faut que ça soit adopté pour le début. C'est pas simple. C'est vous, excusez. On serait rasé au point. 14. Adoption du règlement modifiant le règlement SQ-1702 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Mme Manille. Entendu que le Conseil de la Ville de Normandin a adopté le règlement SQ-1702 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et applicables par la Sûreté du Québec. Entendu que le droit de manifester est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés signée le 17 avril 1982. Entendu qu'il est généralement possible de manifester dans la rue, sur le trottoir, sur la place ou au parc, car ce sont des endroits privilégiés pour se réunir et s'exprimer publiquement. Entendu que la Cour d'appel du Québec a invalidé un règlement municipal obligeant les organisateurs d'une manifestation ou les manifestants à produire aux policiers un préavis concernant l'itinéraire ou le lieu et l'heure d'une manifestation. Entendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenu le 14 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandie adopte le règlement SQ-1702-584-2022 considérant la sécurité, la paix et l'ordre. C'est une partie du règlement qui est invalidée en cours. C'est pour ça qu'on doit repasser le règlement à chacune des municipalités de la AMRC Maria-Cabdelaine parce que c'est un règlement qui est régi par la Sûreté du Québec. Ça va pour ça. On serait rendu au point 15. MTQ, aide financière aux chemins à double vocation. Mme Annie. Entendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement. Entendu que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés. Entendu que la compagnie Produits fossés résolus et incorporés a produit l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent les routes locales 1 et 2 à compenser. Entendu qu'elle joint à la présente résolution un plan municipal montrant les chemins concernés par la récente demande de compensation. Entendu que l'information incluse dans le tableau joint à la présente représente la situation du transport lourd pour l'année. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation mentionnée au plan annexé pour une longueur totale de 17,353 kilomètres. Merci, Mme Annie. Pour recevoir l'argent du ministère des Transports, c'est ça. Il faut leur donner l'information du nombre de camions et la ressource qui est transportée sur nos routes locales 1 et 2 pour être compensée par le ministère des Transports. Ça fait que c'est des statistiques que M. Robin Tremblay devait lui fournir. La compagnie nous a transmises. C'est chaque année, ça, M. le maire? Oui, c'est ça. Le point 16, on l'a enlevé. La 17, lettres d'intention à la Pépinière de Normandin. M. Morancier. Considérant les besoins en eau à venir de la Ville de Normandin dans le dossier du prolongement des serres Toundra, considérant les possibilités de collaboration entre la Pépinière de Normandin et la Ville de Normandin, considérant les actudes à venir en envisageant les différentes options d'approvisionnement, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin autorise Mme Lynn Grosleau, directrice générale et Graffière, ainsi que M. Daniel Boitler, maire de Normandin, à transmettre une lettre d'intention à la Pépinière de Normandin. Donc, c'est un dossier qui va évoluer dans les prochains mois. Oui, exactement. M. Morancier, c'est une rencontre qu'on a eue avec M. Lévesque, M. Dallaire et M. Pinchot, des travailleurs de la Pépinière de Normandin. Elle avait le directeur. On voulait savoir c'était quoi leur besoin en eau de procédé, en eau potable. Suite à cette rencontre, on va leur produire une lettre d'intention. Qu'est-ce que la Ville va faire et qu'est-ce que la Pépinière va faire dans ce dossier? À 18, construction d'un bâtiment industriel de son enseigne le long de la Véloroute. Je vais vous le faire, M. le maire. Considérant la demande de permis pour la construction d'un bâtiment industriel et l'installation d'une enseigne le long de la Véloroute des Bleuets, longeant l'avenue du Rocher, considérant qu'au règlement de zonage, toute implantation d'enseigne en bordure de la Véloroute des Bleuets, ainsi que toute construction sur un terrain, lui étant adjacent, doit obtenir un avis du comité consultatif en urbanisme, ainsi qu'une résolution municipale, règlement du plan d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin accepte cette demande et autorise l'inspectrice en environnement à procéder à l'émission du permis requis. J'ai eu une rencontre cette semaine avec le comité, puis c'est sûr, le comité recommandait, là, de poursuivre le projet, M. le maire. Ça va. C'est une réglementation à cause de la Véloroute, excusez, que les compagnies qui sont en bordure de la Véloroute doivent respecter une certaine distance pour ne pas nuire aux cyclistes qui utilisent la Véloroute. Ça fait que c'est un règlement que tout le monde doit respecter. Ça fait aussi partie du plan d'intégration de l'implantation architecturale. Ça fait qu'il y a surtout une connotation esthétique, étant donné que la Véloroute, c'est un attrait touristique de la région. C'est ça. Merci, M. Pognevin. On va avoir une spécification. On sera rendu au point 19. À vous, de près, à la Régie intermunicipale géant. Mme Annie. Considérant l'entente intermunicipale visant le maintien de la Régie intermunicipale géant et l'attribution de nouveaux objets signés par la Ville de Normandais et approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l'habitation en vertu d'un avis donné le 23 juin 2021 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 10 juillet 2021, ci-après entente 2021. Considérant que les partis souhaitent modifier l'entente 2021 afin d'y ajouter un nouvel objet, soit la fourniture des services relatifs à la sécurité et à la salubrité concernant les animaux, lequel objet est inapplicable à la MRC Maria Chabdelaine. Une clause d'exclusivité faisant en sorte que les services prévus à l'entente 2021 ne peuvent être rendus que par la Régie. Considérant que ce conseil estime opportun de signer l'entente modifiant l'entente intermunicipale visant le maintien de la Régie intermunicipale géant et l'attribution de nouveaux objets qui lui a été présenté. En conséquence, je propose que M. Daniel Boisclair et Mme Lynn Grosleau, respectivement maire et directrice générale et greffière soient autorisés à signer l'entente modifiant l'entente intermunicipale visant le maintien de la Régie intermunicipale géant et l'attribution de nouveaux objets. Merci, Mme Vaillancourt. Bienvenue. C'est une chose chez chacune des municipalités faisant partie de la Régie. Il va falloir qu'ils adoptent dans chacune de leurs municipalités. Puis GESTIPAT, c'est un logiciel qui va nous permettre de faire l'inventaire des chiens dans chacune des municipalités, ce qui va être fait dans les prochaines semaines par les pompiers de la Régie. Lorsque vous allez avoir la visite des pompiers, ils vont vérifier si vous avez un chien, ils vont vous donner un pamphlet qui va aller devoir à faire parvenir pour, si vous avez besoin d'une licence, ce qui fait que vous allez pouvoir payer à partir de ces informations-là votre licence de chien ou de chien. On serait rendu au point 20. Officialisation d'embauche du directeur des travaux publics. Mme Vaillancourt. Considérant l'affichage du poste de directeur des travaux publics, considérant que la candidature de M. Anthony Paré répond aux exigences du poste. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Anthony Paré au poste directeur des travaux publics à compter du 11 avril 2022, selon l'entente signée la 14 mars 2022, et la politique des conditions de travail des employés-cadres de la Ville de Normandin. Merci, Mme Maléco. Est-ce que vous avez d'autres informations à vous transmettre, Mme Gaulé? Oui, ce sera pas long. Donc, je voulais juste mentionner qu'on est vraiment contents d'avoir une nouvelle personne qui va se joindre à notre équipe. Donc, c'est quand même un ingénieur. C'est ce qu'on souhaitait accueillir parmi nos rangs. pour tout le suivi au niveau de toutes les demandes de financement, les budgets, toutes ces choses-là. Donc, il y a eu une réorganisation au niveau des tâches entre le directeur des travaux publics et le directeur adjoint des travaux publics. Donc, ça va être avec plaisir qu'on va accueillir M. Paré le 11 avril prochain. Merci, Mme Grosleau. On va dire qu'il y avait Mme Darvaux qui était là aussi pour voir la rencontre du comité, pour rencontrer les candidats. Est-ce que vous avez rencontré plusieurs candidats? Quelques-uns. Oui, quelques-uns. Ça va être très intéressant, honnêtement. Franchement, on était surpris du potentiel de CV qu'on a reçu. Il faut mentionner que, comme vous disiez Mme Grosleau, ce n'est pas un nouveau poste. C'est que M. Steve Mayot va remplacer M. Alain Gilbert qui était adjoint à Steve puis M. Paré va prendre la place de M. Maillot comme directeur de travaux publics. Bonne précision, M. le maire. On serait rendu au point 21. Nomination au poste de journalier aux travaux publics. Considérant l'affichage du poste de journalier aux travaux publics, considérant que la candidature de M. Jimmy Himbaud répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine la nomination de M. Jimmy Himbaud au poste de journalier aux travaux publics, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. M. Himbaud, est-ce que je t'allais vraiment ça, c'est ça? Oui. Je vais juste remettre ça. Donc, M. Himbaud, c'est qu'on a deux départs au niveau des travaux publics. Un départ que la personne, on a vraiment eu la lettre de démission, puis on a une autre demande de congé sans solde. Donc, c'est des employés qui vont plus s'occuper du traitement de l'eau potable puis des eaux usées au niveau de la régie. Donc, c'est pour ça qu'on réaffiche, on a affiché deux postes. Donc, ce n'est pas non plus deux nouveaux postes, c'est vraiment en remplacement de personnes qui ont quitté. Donc, M. Jimmy Himbaud, dans le fond, lui, va remplacer le poste permanent. Donc, oui, il était au niveau du site touristique de la Chute-à-Lourdes. Donc, là, il s'en vient rejoindre l'équipe des travaux publics. Merci, Mme Grosneau. Bienvenue. Sur Radio.22, officialisation, c'est ça, officialisation du poste de journalier aux travaux publics. Considérant l'affichage du poste de journalier aux travaux publics pour un remplacement d'un an. Considérant que la candidature de M. Rémi Tremblay répond aux exigences du poste. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Rémi Tremblay au poste de journalier aux travaux publics pour un remplacement d'un an. Le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville-de-Normandin. actuellement en vigueur. Merci, Mme Royancourt. C'est le deuxième poste. C'est ça. Qui est juste un poste de remplacement. C'est ça, exactement. On serait rendu au point 23, solidarité au peuple ukrainien. C'est une résolution qu'on nous a demandé de passer pour appuyer le peuple ukrainien qui, comme tout le monde le sait, est en train de se faire attaquer pas un petit peu, mais beaucoup. On passe une résolution pour les appuyer. Si vous connaissez des gens qui veulent accueillir des Ukrainiens ou qui ont besoin de main-d'oeuvre et qui ont tout ce qu'il faut pour les accueillir, faites-nous en part. Allez-y, Mme Marileau. En fait, comme M. le maire l'a dit, c'est vraiment considérant tout ce qui se passe en Ukraine. l'agression par les Russes littéralement de leur territoire. Je pense que tout le monde, le peuple québécois et les citoyens normandins sont sûrement tous du même avis que c'est inacceptable. Alors, dans le fond, c'est seulement pour appuyer. C'est une résolution qui va être envoyée à l'ambassade russe, l'ambassade ukrainienne. Après ça, au premier ministre Justin Trudeau, à Mme Mélanie Joly, François Legault. Bon, je veux dire, c'est une marque de solidarité. Qu'est-ce que ça va donner? Dans les fins, on ne le sait pas, mais c'est important pour nous d'appuyer le peuple ukrainien, finalement. Dans le fond, on condamne avec la plus grande fermeté tout ce qui se passe là-bas. Alors, je n'en dirai pas plus. Je propose qu'on envoie cette résolution-là en détail. On peut la retrouver sur notre site dans le procès-verbal la prochaine à la prochaine fois sur le site Internet de la ville. Je ne l'irai pas en détail. De toute façon, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est vraiment pour soutenir le peuple ukrainien. Merci, Mme Mélanie. En complément, peut-être, pour reprendre ce que notre député fédéral disait, c'est que l'organisme qui a été sélectionné dans la partie Lac-Saint-Jean pour s'occuper d'éventuels réfugiés, c'est Portes ouverte sur le lac. Ah oui, c'est bon. Peut-être d'aller si des fois vous avez des services à offrir ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'organisme qui a été ciblé nationalement pour... Donner un coup de main. Oui. Puis il y en a sûrement des gens qui doivent se souvenir lorsque la ville de Normandin a reçu dans ses murs des laotiens et des vietnamiennes. Il y a quelques années, on avait reçu, je pense, deux ou trois familles. S'il y a possibilité encore de le faire pour les Ukrainiens, bravo. Allez-y. Je serai rendu au point 24. Bureau gouvernementaux partagés. Alors, je pense que ça aussi, on en a quand même beaucoup entendu parler, c'est qu'il devait implanter, le gouvernement québécois devait implanter plusieurs bureaux gouvernementaux partagés pour justement amener des emplois dans les régions. Arrêtez que ce soit seulement dans les grands centres. Celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été décidé qu'il serait placé à Alma. Ça, c'est une résolution on l'a fait dans toute la MRC, un petit peu pour dénoncer ce fait-là parce que la MRC Maria Chabdelaine, on est la MRC qui a l'indice de vitalité le plus bas, c'est-à-dire moins 6.3042. C'est vraiment le plus bas de toute la MRC. Il y a beaucoup de choses aussi qui est arrivées dans les dernières années. Si je peux vous faire un petit résumé vite-vite, il y a le bureau forestier en chef qui a été situé à Roberval. Finalement, c'est jamais dans la MRC Maria Chabdelaine. C'est un petit peu pour dénoncer ça qu'à un moment donné, ce serait le fun que ce soit reconnu au sein du gouvernement provincial. Après ça, on a eu le bureau de la direction du plan Nord qui est localisé à Roberval aussi. Encore là, la MRC Maria Chabdelaine est à 90 % dans le territoire du dit plan Nord. Déjà là, ça aurait été aussi intéressant d'avoir ça chez nous. Après ça, Service Québec, il n'y a aucun agent d'intégration dans la MRC Maria Chabdelaine. C'est basé à Roberval encore là. À l'automne 2020, il n'y a aucune clinique de vaccination. On a fini par en avoir une à Dolbeau-Mistassini, mais c'est sous la pression justement des élus. La seule société québécoise du cannabis est à Saint-Félicien, dans le côté de Roberval aussi. Aucune maison des aînés n'a été annoncée pour le territoire d'un MRC au cours des derniers mois par le ministre de la Santé et des Services sociaux. On a aussi, à tout moment, au cours de l'année, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce des coupures de services au centre hospitalier d'Olebeau-Mistassini. La MRC ne possède aucun établissement d'études postsecondaires. Alors, ce serait intéressant qu'à un moment donné, il y ait des institutions qui soient placées dans la MRC Maria Chabdelaine parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici pour que ce soit attrayant et que ça développe des emplois chez nous. Alors, cette résolution-là va être faite à la grandeur de la MRC Maria Chabdelaine et je pense qu'il y a d'autres MRC qui vont peut-être nous donner des MRC boissines mais pour chez nous, on va partager ça dans toutes les municipalités. Alors, on va faire une demande aux élus du gouvernement du Québec pour qu'ils prennent en considération à un moment donné d'implanter un bureau ici dans la MRC Maria Chabdelaine puis aussi qu'une rencontre avec Mme Sonia Labelle, Labelle, pardon, ministre responsable de l'administration gouvernementale ait lieu rapidement avec les élus de la MRC Maria Chabdelaine pour qu'on puisse leur montrer nos différents enjeux pour voir pourquoi ça nous préoccupe et pourquoi on voudra avoir un bureau chez nous aussi. Puis, bien, évidemment, il va y avoir une petite résolution-là qui va être envoyée au premier ministre François Legault et à tous les autres ministres concernés. Voilà. Merci, Mme Larbeau. Cette même résolution-là a été passée la semaine passée à la séance ordinaire de la MRC. Je pense que Mme Darbeau a bien résumé c'est quoi l'enjeu. Merci, Mme Darbeau. On se fait rendu au point 25 correspondante, Mme Groulin. Donc, nous avons reçu du ministère du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation l'information à l'effet que le projet d'installation de deux ouvres portes automatiques au centre communautaire est admissible à une aide financière de 3 800 $. C'est dans le cadre du programme de subvention Primada. De Desjardins, on a eu la confirmation d'une contribution financière de 140 000 $ pour le projet parc touristique Chutalours promenant du fond du grand mouvement Desjardins. Ensuite, de Services Canada parce qu'on avait déposé à deux endroits pour les ouvres portes électriques du centre communautaire et finalement, on a eu aussi notre demande de financement qui a été accepté dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés mais là, un montant de 10 149 $. Donc, on devrait retenir le montant le plus haut. On ne peut pas prendre les deux? Non. Malheureusement. Il y a plus qu'une porte, non? Il n'y a pas deux portes? Ah oui. Deux factures. C'est moins compliqué de faire affaire avec le gouvernement fédéral à ce sujet-là pour ces programmes-là. Puis l'argent va être déposé, je crois, la semaine prochaine. fait que c'est assez rapide. On a signé la convention croissée cette semaine. Fait que c'est bon. Merci beaucoup. Je serai rendu à 25. Rapport, désolé. M. Potvin. Le 18 mars, il y a un petit changement. Je devais dire 17, mais c'est le 18 mars, la relance du Salon de Quilles. Fait qu'il y a un 5 à 7 avec une soirée avec des chansonnières pour la soirée. Fait que la population est invitée. C'est la reprise d'activité. Comment on dirait ça? Un petit vent de bonheur souffle sur un peu tout le monde. Fait que peut-être d'en profiter. C'est tout. Merci, M. Potvin. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, pour ma part, le 1er mars, ça a été une rencontre de la Corporation de développement économique du géant, ici à Normandie. Le 8 mars, j'ai assisté en virtuel à la rencontre sur les enjeux agricoles organisés par l'UPA. Le 11 mars, un petit conseil d'administration du site touristique de la Chute-à-Lours. Et voilà. Merci. C'est tout pour moi. Merci, M. Bourgault. Mme Vagnacourt. Moi, j'ai eu un comité consultatif en urbanisme, et j'ai fait un suivi avec le comité du gym de Normandie. C'est tout. Merci, Mme Vagnacourt. M. Poirier. À Poirier. Moi aussi. Vous avez apparenté. C'est mon cousin qui est un poirier. Donc, j'ai eu une première rencontre avec les gens des Grands Jardins au courant du mois de février et aussi avec la Chambre de commerce qu'on a eu une rencontre. La GA de la Chambre de commerce a été reportée, donc elle va y avoir lieu le 23 mars prochain à 19 heures à la salle du CDE. C'est ça. Donc, elle va voir le lieu là. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le cours du dernier mois et de nombreuses autres rencontres et activités. Mme Bourriver. Pour moi, j'ai eu une rencontre avec le comité consultatif en loisirs et sports. On a revu la politique culturelle puis j'ai rencontré pour la première fois ce comité-là. J'ai trouvé que c'était un comité vraiment dynamique puis volontaire prêt à faire rayonner la culture. Ça fait que c'était vraiment une belle rencontre. Et puis, j'ai eu une première rencontre aussi avec la bibliothèque puis on est en train de préparer le 50e anniversaire de la bibliothèque déjà. Ça fait qu'on va aller de l'avent cette année avec quelques activités là-dessus. On va vous tenir au courant. Ça fait que c'est tout pour moi. Mme Dorvaux. Ah, bien, j'en avais parlé la dernière fois mais je peux aussi sur Ville-Nourricière, on est en train de monter les consultations publiques. Ça va avoir lieu probablement début mai. Ça fait qu'on va vous tenir au courant aussi dans l'écho de la Ville là-dessus. Elle parle plus. Elle parle plus pro que ton micro, Isabelle. OK. As-tu quelque chose à rajouter sur Ville-Nourricière, François? Je donne... OK. D'accord. Merci. Moi, j'ai eu la rencontre avec... Bien, une rencontre préparatoire avec la directrice puis M. Robin Tremblay pour l'embauche directeur des travaux publics et puis après ça, on a passé les entrevues là, une journée d'entrevues. Sinon, c'est tout pour moi. Merci, Mme Dorvaux. Pour ma part, le 15 février, on a une rencontre à Saint-Villicien avec M. Dubé et les représentants de la compagnie Cusquiel. Le lendemain, j'ai communiqué avec M. Laflamme et M. Rémi Lalonde, directeur général de la compagnie Résolu. Le 17 février, j'ai eu une rencontre du CA de l'aérodrome à Delbeau. Ça va bien avec l'aérodrome, excusez. Le 18 février, on a eu une rencontre concernant la revue Structure salariale à la Régie avec Mme Gauleau ainsi que le président de la Régie. Ça va bien de ce côté-là. Et le 21 février, on a eu une assemblée extraordinaire de la FQM concernant la fusion de la FQM ainsi que de la mutuelle des assurances. Ça va pour ça. Le 22 février, on a eu, on a fait un suivi concernant le projet des serres-toutes de roc avec M. Dubé et les représentants de la ville de Saint-Félicien. Le 23 février, on a transmis cette même lettre qui a été vérifiée par nos procureurs respectifs, celui de la ville de Normandie et celui de la ville de Saint-Félicien concernant ce dossier-là. Et j'ai eu une entrevue avec M. Guillaume-Roy du quotidien concernant l'OMH. Il va y avoir un projet pilote dans la MRC Maréchal-Daline concernant les logements locatifs qui, le projet va durer, il va être une durée de six mois, on va pouvoir offrir les loyers qui vont être disponibles à des travailleurs étrangers. le 28 février, j'ai eu une rencontre avec Mme Grosleau concernant les différents dossiers. J'ai communiqué avec M. Christian Laprise du CIUSS concernant le dossier des services de proximité. Et j'ai eu aussi une rencontre avec Marie-Espresse, Mme Corneau, directrice générale du service Marie-Espresse. Si vous connaissez des gens, on a besoin de chauffeurs, si vous connaissez des gens qui veulent être chauffeurs pour Marie-Espresse, ils vont être bienvenus. Ça prend quel genre de permis? Ils ont une petite formation, ces gens-là, puis ils expliquent tout ce qu'il faut faire du point de vue d'assurance, un cours, puis ils pensent bien, bien informés comme ça, à ce sujet-là. Puis il faut dire que le service de taxi de Beaumistassini a mis fin à ses opérations le 28 février au lieu du 1er avril, ce qui nous cause des petits problèmes. Ça fait qu'on a le service des propriétaires de taxi de Saint-Villicien, c'est lui qui nous fournit des voitures. Ça fait qu'on y change un petit peu de ce côté-là. Ça fait que la semaine passée, j'ai rencontré aussi, j'ai dîné avec le maire de Ladoré. On a discuté de différents dossiers de la pont Ladoré-Normandais qui devraient se terminer normalement cette année. Il me fait peur lui-même, c'est même pas moi qui a amené le sujet au sujet de la passerelle 49, mais il me fait peur que la MRC de Mendejovra devrait s'entendre à ce sujet-là. La municipalité de Ladoré aura toujours un progrès de la Véloroute entre Ladoré-Normandais et ce qui devrait se concretiser en 2023. C'est ça. Ça va bien, on a des bonnes relations avec nos voisins immédiats. J'ai eu aussi une rencontre, une rencontrée, moi et Mme Grosleau la semaine passée, notre député du côté fédéral, M. Alexis Brunel-Duceppe, on lui a fait part d'un différent dossier qu'on voulait discuter avec lui, soit notre parc à Neuvent, le parc Centre-Ville, notre fontaine qui est en décrépitude, si on peut dire. On lui a fait part aussi qu'on voulait avoir une scène multifonctionnelle qui serait là permanente. On lui a parlé aussi de nos demandes au point de vue des emplois étudiants devraient avoir des nouvelles d'ici la fin d'avril. puis selon notre dossier qui est déposé pour le parc de la Choutalour qui a été déposé dès que Canada s'est fait en cours, nous avons fait part que si on n'avait pas, on n'aurait pas une réponse positive, ça ferait longtemps qu'il nous aurait fait part que notre dossier était fermé. Ça fait que ça s'est fait en cours, on devrait avoir des bonnes nouvelles d'ici ce printemps. La même chose du côté provincial que d'ici la fin mars et début avril, on devrait avoir des réponses à ce sujet-là. On a rencontré aussi la semaine passée le monsieur Raymond Picard et son frère concernant un développement potentiel de six terrains. Ça fait qu'on fait part de nos intentions qu'on ne pouvait pas le faire avant 2023. Ça fait que s'il y avait des choses à nous déposer pour faire avancer ce dossier-là, il fallait qu'il le fasse maintenant. J'ai aussi assisté aux enjeux agricoles qui étaient présentés par l'UPA la semaine passée. Puis concernant les services à proximité, j'ai eu une séance TIMSS avec monsieur Serge Lavoie du CIUSSS. Il me fait peur que d'ici le 31 mars ou avant, la reprise de prélèvements sanguins aura lieu deux fois par semaine au CLSC de Normandie. Puis ils vont travailler très fort pour nous ramener des services sinon plus que ce qu'on avait avant la pandémie au CLSC de Normandie. On n'occupe pas le morceau. Nos intentions c'est de rencontrer madame l'abbé la directrice générale. C'est tout pour moi. On s'est rendu aux questions du public. Monsieur Bernard, avez-vous des questions? Bonsoir. J'en ai deux. Ah, un instant. Salut. Pendant les ailes, ils n'entendront pas. Ils ne vous voient pas et ils vous entendent. Non. Vous avez un peu d'eux. Ils ont le son, mais pas l'image. Non. 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 Allez-y, Monsieur Bernard, on vous écoute. Alors, bonsoir. J'aurais deux questions. La première, ça serait, quand vous parlez de l'aide d'intention concernant l'eau potable et la Pépinière, c'est-tu pour emporter l'eau à Pépinière? Le besoin actuel, il est comble. Ça veut dire que si jamais ils ont besoin de plus, les besoins augmentent, c'est une possibilité qu'on les apporte parce qu'on veut aussi l'amener aux résidents du rang 4. Ça fait qu'en passant par le rang 4, on peut le, si on a besoin d'eau potable à la Pépinière, c'est nos intentions de les apporter puis l'eau procédée pour les serres-tournes-droits. OK. C'est les serres-tournes-droits de Syrosie. Oui, oui. OK. L'autre question, c'est quand on parle de solidarité du peuple ukrainien, s'il y a un comité de formé Normandin pour accueillir sauf peut-être que c'est M. Potvin qui est au courant, pour accueillir une famille, on s'adresse à Porte ouverte sur le lac ou quoi? C'est ce qu'on a entendu de la part du député fédéral. Je pense que c'est le meilleur endroit pour se renseigner à ce sujet-là. qu'ils ont-ils l'air ouverts à accueillir du monde? Oui, Porte ouverte sur le lac, c'est pour accueillir des gens de l'extérieur. C'est fait pour ça? Oui, mais... Mais dans le fond... À l'heure actuelle, je pense qu'on a reçu, je pense, au-delà de 23 personnes à la MRC-Maria Chabdin l'an passé avec Porte ouverte sur le lac. C'est tous des travailleurs étrangers. Il y en a qui sont chez Bilodeau-Canada, il y en a qui vont être chez Résolu cette année, il y en a au Nutrableu, il y en a un petit peu partout. Il y a un immense besoin de main-d'oeuvre. L'idéal, ça serait de vérifier avec eux, je pense, ça va être les meilleurs placés pour répondre. Ça serait de communiquer avec Porte ouverte sur le lac, ça va être vraiment les meilleurs placés pour répondre. Pour avoir entendu le député fédéral, il a clairement indiqué qu'il y avait deux organismes dans la région qui étaient attitrés au... venant de le cas de réfugiés ou d'immigrants ukrainiens, puis pour la partie du lac Saint-Jean, c'était Porte ouverte sur le lac. Puis Porte ouverte sur le lac, ils sont vraiment spécialisés en accompagnement pour les personnes. Ils font des activités de réseautage entre les individus, mais comme nous autres, quand on a accueilli nos gens chez nous, ils sont venus leur donner un coup de pouce pour différents services ou les aider à sociabiliser. Leur objectif, ce n'est pas de placer nécessairement les gens, mais c'est de venir leur donner de l'accompagnement et du soutien dans la recherche, dans leur réseau qu'ils vont créer pour qu'ils puissent faire un milieu puis vraiment s'établir chez nous. Pour l'intégration. Je pense que ces gens-là sont intéressés. Si vous en connaissez aussi, nous, l'entreprise Bilodeau Canada en recherche, elle prend de m'accueillir. On a de la place puis tout ça pour ça. Il y a de l'ouverture, il y a de la possibilité. Merci. Au plaisir, M. Bernard. Est-ce qu'on avait d'autres sujets variants? Ça va? Non, ça va. La prochaine de l'Assemblée publique aura lieu le 11 novembre 2022 à 20 heures. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Je vais vous proposer à 20 heures 49 la levée de l'Assemblée. Merci, M. Podrin. Et prenez soin de vous autres. de l'Assemblée publique. Merci. Merci.